Bisous YouTube ! Je ne viens pas de refaire ce début de vidéo, pas du tout ! C'est faux, tu mens, j'aime pas ça quand tu mens. Voilà, hier dans Horizon qu'est ce qu'on a fait ? On a découvert qu'on était très probablement une clone et on est arrivé dans une bâtisse qui a l'air étrange dans une tour et va falloir monter dans la tour. On était loin loin loin, c'est le Mordor en fait. C'est le Mordor mais avec de la neige et pas du feu. C'est étonnant mais c'est comme ça. Et voilà donc on avait tué des soldats là, des méchants. En même temps on fait que ça depuis le début tu es des méchants. Vous êtes vraiment très méchants. Et donc on est là et on est à l'étage 2. 2. Pourquoi on est à l'étage 2 ? 2. Euh... Ah bon on peut plus. C'est le 1. Après faut que je remonte. Après ils sont petits les étages en fait. Ah ouais d'accord, faut que je trouve. En fait faut que j'aille au 1. C'est quoi ça ? Ah d'accord, ok. Il y a un truc derrière là ? Non ? Bon il y a l'air d'avoir un truc derrière mais j'ai pas l'impression qu'on puisse y accéder. Euh bref. Là on prend l'escalier et donc nous arrivons à l'étage 1. Bien vu. Ensuite on va aller visiter les petites pièces. Alors j'en avais fait une ou deux hier je sais plus. On va quand même scanner les trucs histoire de voir si on peut pas récupérer quelque chose. Une info tout ça. Ah mais regardez. Pourquoi on peut pas ouvrir les portes ? Là c'est de l'où on vient c'est la caisse d'escalier. Là c'est une grande pièce. Il semble qu'on allait scanner un truc. Ouais on allait scanner un truc. Non mais c'était une caisse. Ouais j'en aurais besoin. Non bah ici y'a rien. A priori. Là. Ok. Là dans le fond on a que dalle aussi. On arrive là c'est bien on est content. Là cul de sac. Et donc là. Ah on a un truc en face là. Ouais. Il ne reste pas grand chose. Un porte mort. Enfin une statue à son image plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il l'a vénéré. Soyez les bienvenus chez Pharo Automate. Où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier. Pharo est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaire comme le Focus Pharo. À la gamme de robots pacificateurs dynamiques chars qui règle les conflits dans le monde entier. Bah oui. Bah ouais meuf. Soyez les bienvenus chez Pharo Automate. Ah ouais d'accord ok c'est bon. Ah bah ça s'est arrêté. Ah. Cool genius. Ça t'aidera à comprendre. FAS. Frais d'accès au service. C'est quoi ce jeu c'est nouveau ? Oh la la. C'est Isaac. C'est le patch ça y est. Ça y est le patch de Isaac est sorti regardez. Enfin depuis le temps qu'on l'attend ça y est. Et donc là c'est le nouveau personnage dans Isaac. Alloy. Ça a changé hein. Franchement. Ça se voit qu'ils ont passé 6 mois sur le patch. Parce que parce qu'il y a eu du boulot. Ils ont enfin ajouté des couleurs exactement. Et donc. Attendez pourquoi l'étage d'avant s'est rien passé alors ? Ah d'accord c'était pas l'étage. Ah 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 ! Là qu'est ce qu'on peut faire ? On peut rien faire. De l'air ! De l'air ! Il sent pas rien, même la mort ! De l'air ! Re avec le son ! Bah remet le zéquiel ! Ah, Joana, désolé. Des fois hein. Des fois ça part tout seul ! Des ébouliches. En même temps, depuis le temps qu'il y a ce truc ? J'ai eu peur... Ah vous avez dû voir le petit sursaut ? Ah ! Pourquoi y'a ça ? Je devrais pouvoir grimper ici. Non, c'est pas ça que je veux. Arrête ! De Bonalois. Y'a un truc à droite là ? Désolé si je te laissais parler dans le vide tout à l'heure... Non non y'a pas de soucis, t'inquiète hein. J'suis habitué. Don't worry. I be happy. C'est bon. C'est pas là où j'étais. Les écrans ils marchent encore quoi. J'ai plus de place. Un jour je lirai... Je lirai tous les trucs là que je récupère. Un jour. De quoi sais-tu parler du coup ? Tu arriveras à la fin du niveau, tu sauras quand ? Avant de partir, rappelle-moi te dire un truc. Est-ce que c'est récupérer une batterie ? Les gens en voulaient à Pharo. Par hasard. À l'entreprise. Ils ont accusé cet endroit de quelque chose. Quelque chose d'atroce. T'as regardé un let's play ou une solution ? J'ai vu un let's play. J'ai vu. J'ai vu un let's play. Voilà donc j'ai été spoilé, je sais qu'il y a une batterie dans le coin quoi. Ça devait servir à monter. Avant. Bah. Merci à l'oeil. Si tu la trouves pas je te dirais ouf ok. Ouais parce que... J'ai pas vraiment fait gaffe quand j'ai vu. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Vous ne me facilitez pas les choses docteur Sobek. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. Bien vu. Coucou Number E.T. Qui ? Comment tu vas-tu ? Du coup je vais tout regarder hein. C'est quoi ça ? Qu'est-ce ça ? Et re une caisse. Je dois lutter contre le froid. Ah. Mur invisible, regardez. Hop, regardez. Je suis obligé d'aller par là. Je crois. Non ? Ah descendre sur leur bord. C'est un autre ascenseur ça ou... Ah non c'est là où j'étais. Merde. Ah oui c'était là, c'était le début. Ah oui d'accord il y en a 100. Ah d'accord ok on peut aller à celui-là d'abord. Non mais va, va, non à droite. Ah là il y a droite. Merci. Alors on peut aller là. Allez. Voilà, c'est un raccourci. C'est une raison c'est que l'histoire globale 5% d'introduction 95 dans les toutes dernières parties du jeu. Mauvaise balance de ce côté là. Ah merde. Ça apaisera ma faim. Pourquoi ? Je vais peut-être essayer de créer des pièges et potions. Ouais voilà. Et c'est dommage car l'histoire a fait basculer. Le jeu de sympa a super cool en vrai malgré les ficelles évidentes. J'ai joué sur PS4 ou Steam. Plus d'histoire, moins de monde ouvert. Les deux, je l'avais offert à mon boeuf à la sortie. Il m'a prêté sa PS4 pour le faire puis je l'ai racheté sur PC. J'aime beaucoup plus la version PC de loin. Surtout parce qu'il y a 60 FPS. T'en avais parlé un petit peu. Tu connais super bien le jeu. Ouais ouais elle l'a fait deux fois. Ah deux fois et demie. Ça aide. Euh ma vie, ma vie, merci. Et là donc du coup je suis ouf. Je suis au sixième. Quoi ? Quoi ? Mais...ah non d'accord ok. Ils m'ont...ils m'ont que j'ai vu ! Moi qui aime voyager léger. Ok donc là... Tac tac tac. Ah 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 ah. Bon j'avais cru voir un truc mais non. J'ai...je l'ai mal senti celui-là. Le petit saut là. J'ai pas eu confiance à mon petit saut. Du coup j'ai pas mal creusé le lore et discuté sur les forums et il y a quelques points que je trouve discordant dans l'histoire du jeu mais globalement le scénario tient la route et les personnages ne sont pas monolithiques comme souvent ce type de produit calibré grosse ventre au grand public. Ouais non non bah on en parlait on en parlait un peu hier hein le... Le personnage de Aloy, enfin l'écriture de Aloy est quand même vachement bien quoi c'est euh... On sent que c'est... enfin c'est cohérent quoi avec l'histoire, avec ce qu'elle a vécu et tout enfin... C'est euh... Même la manière, la manière dont elle s'exprime en fait c'est assez rare dans les jeux d'avoir une nana qui manie l'ironie comme ça en fait. Et euh... et putain qu'est ce que c'est bon quoi ! Qu'est ce que c'est bon ? Ah ! Attendez faut que je m'arrête là ! Ouf ! Je suis au huitième, faut que je monte. Non. Merci. Elle monte. Ah non je suis quasiment tout en haut. Euh... Donc fallait sûrement que je passe la porte qui était euh... qui était là bas quoi, qui était en bas. J'aurais pas dû monter... J'aurais pas dû monter... J'aurais pas dû monter... J'aurais dû m'arrêter... J'ai cru qu'elle allait s'accrocher... Ça tombe bien si t'es là non ? Ah bah voilà. Voilà. Bon on va s'arrêter là... Mais non mais... Ah c'est chiant ça par contre. Je vais devoir abandonner autre chose. ... Ah! C'est rigolo aussi qu'il y ait plusieurs chemins pour grimper c'est cool. Johanna je l'ai passé ou pas ? Est-ce que c'était avant ? Pour la batterie s'il te plaît histoire que j'évite de me refaire des allers retours... Non ? Ah d'accord ok. Ah mais non ! Non non ! Moi je veux grimper là, regardez. Regardez ! Y'a un truc là ! Là ! Ah j'ai pas vu. Putain et la meuf elle montre ça comme ça quoi. Nice Olu ! Parfait encore une batterie. Si j'en trouve d'autres je pourrai accéder à l'armure. Genre là le PC il marche encore là. Et il reste 6%. Non mais vous avez vu l'armoire ? Non mais nos téléphones modernes nous ils durent une journée. Et là genre il y a encore 6% de batterie quoi. GG hein. Toutes les données ont été effacées de cet appareil. Voulez-vous utiliser vos privilèges alpha pour restaurer les données supprimées ? Ah oui, je dirais que oui. Un fichier a été récupéré. Ah ! Stockage sécurisé de 3 états octets. Et on a bouffé 1% de batterie. 2064. Histoire de discuter un peu. Tu te connais Ted. Tu t'es planté quelque part et c'est grave. Sinon tu ne te serais pas donné la peine de me faire venir ici. Vas-y crache le morceau. Il y a... Un bug. Dans la gamme char. De tes robots tueurs ? Les pacificateurs, oui. C'est ça. Les pacificateurs. Alors désactive-les. Tu penses bien Liz qu'on le ferait si on le pouvait. Et réponde plus. Tu veux dire qu'une colonie s'est mutinée Ted ? C'est pire que ça. Montre-moi les données alors. Et j'accepte ce déjeuner. Mais seul. Ted Pharo a fait venir Elisabeth Saubec ici. Mais il se détestait. Un autre fichier a été récupéré. J'ai l'impression que Sony fait vachement gaffe à la qualité. C'est ça. Ouais. D'une manière générale oui c'est pas déconnant. C'est une catastrophe. Je sais bien. Tu es foiré. Pardon ? Pensons Liz. Tu as plus que foiré Ted. C'est l'apocalypse. Tu as conçu une gamme de robots tueurs. Pacificateurs. Qui s'alimente avec la biomasse. Seulement en cas d'urgence. Et tu les as rendus capables de se répliquer. Une autoproduction limitée. Contrôlée. Ce n'est plus le cas. Le bug a brisé la chaîne de commande. Cette colonie ne répond plus qu'à elle-même désormais. Tu crois que... Tout le reste c'est du carburant. Au rythme où il se réplique Ted, la Terre sera complètement vide dans une quinzaine de mois. Ce ne sera pas l'effondrement de la civilisation, mais son extinction. J'ai compris Liz. Comment arrêter ça tant que c'est localisé ? Ça ne peut pas être localisé. Mais... Tu sais ce que je veux dire ? Oui. Avant que ce soit sage, c'est ça. Liz, je ferai ce que tu me diras. Analyse la situation. Et quoi que tu me conseilles, je le ferai. Je n'oublierai pas cette promesse. N'oubliez pas hein. Les bugs dans vos logiciels. Testez vos logiciels. Les tests unitaires. Surtout. Les pharaohs ont menacé la vie sur Terre. Mais... Elle a réussi à les vaincre. Le monde des anciens s'est éteint. Mais la vie a perduré. Sinon, on ne serait pas là. Voilà, elle ne se rend pas compte... Elle ne se rend pas compte combien il y avait de personnes sur Terre, je pense. Euh... Et donc ouais, trop de... Attends, tu as beaucoup de boîtes qui ne le font pas. Cyberpunk. Euh... Ouais, alors je pense qu'ils n'ont pas le même budget. Euh... Sony et euh... 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 Et c'est des projects. Euh... Je pense qu'ils n'ont pas le même budget. Ah... D'accord. En fait, c'est enterrer des humains. Les cloner. Attendre. C'est peut-être horrible. Mais c'est notre seule chance. À attendre et cloner des gens après ? L'assigner ? Je ne peux pas signer ça. Si, tu peux. Ça ? Please. Hop 0, donc 0 done. Ok, on a compris. Tu as le choix, Ted. Je sais. Là, je suis dans un adave à destination du centre de contrôle robotique, Ted. Dans 15 minutes, je serai avec le Général Heres et le reste de l'état-major. Quoi ? T'as perdu la tête. À toi de choisir ce que je vais leur dire. Signe, et je leur dirai que la multinationale la plus prospère de la planète finance la mise en place d'Aube 0. Exactement comme je l'ai conçu. Ne signe pas, et je veillerai à ce que tous les habitants de cette planète connaissent la véritable origine de ce bug. Arrête, Liz. Pas besoin de me menacer. Je signe. Je signe. Vois le bon côté des choses, Ted. Dorénavant, tu vas faire ce pour quoi tu es le plus doué. Signez le chèque pour que quelqu'un fasse le seul boulot. Je suis désolé. En quoi est-ce que sa solution était si terrible ? Qu'est-ce qu'elle a fait pour arrêter les robots ? Accès administrateur du député. Assesseur exprès de Bordeaux. Putain. Ou alors ils ont... Ils ont vraiment détruit la planète ou un truc dans le genre... Exprès quoi. Ou ils ont buté toute la biomasse... Enfin une bonne partie de la biomasse pour essayer de... De contrer les... Contrer les machines quoi. Mais derrière le fait que Aloy soit un clone... Voilà ça... Ça... Ça ne colle pas. Elisabeth ne peut pas être ma mère. Elle est d'une autre époque. Toutes ces recherches... Et je ne sais toujours rien. C'est tout ce que ça t'inspire d'avoir appris tout ça. Tu pleurniches comme un bébé. L'inconnu. C'est un peu de venir me parler comme ça face à face. C'est pas un humain ? Si ? Ah non. Tu ne réalises vraiment pas... A quel point ce que tu viens de découvrir est crucial à Aloy. Je m'attendais à mieux venant de toi. Alors... Tu as un visage. Il y a un nom qui va avec ? Parmi toutes les questions que tu pourrais poser... C'est celle-ci que tu choisis. J'ai passé des décennies à fouiller les ruines des anciens, à tenter de résoudre le mystère de leur disparition. Pendant des années, j'ai pensé que les robots pharauds avaient détruit leur civilisation. Mais je n'ai jamais pu le prouver. En quelques instants, tu viens de découvrir plus d'informations que moi en une vie. Et tout ce que tu veux savoir... C'est mon nom ? Silence. Voilà mon nom. Maintenant, essaie de me poser une autre question. Et plus sérieuse cette fois. J'ai fait beaucoup les choix du cœur depuis le début. Le choix vénère, ça sera non. Parce que c'était si malin. Voilà non c'est pas le genre. J'ai compris en fait. Non j'ai rien compris. Donc je suis pas sûr. Euh... Je comprends pas. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû endurer. A quel point j'ai souffert. Black Kick va mourir. Mais non. Ne t'inquiète pas. J'ai pas compris qui il était lui. Et tu as été trouvé bébé dans la montagne. Je sais déjà tout ça grâce à ton focus. Le problème c'est qu'à chaque fois que je fais un pas en avant, les réponses s'éloignent un peu plus de moi. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas que je ne comprends pas Aloy. C'est que je m'en fiche. Si les réponses continuent de s'éloigner à chaque fois que tu avances, alors tu dois courir pour les rattraper. Tu réaliseras peut-être que tes problèmes sont bien plus importants que tu ne le penses. De quoi est-ce que tu parles au juste ? Ton énigme personnelle s'est changée en un nid de mystère plus grand. Le fil rouge, c'est ton lien avec Elisabeth Sobeck. Mais quel genre de lien ? Elle ne peut pas être ma mère puisqu'elle a vécu il y a des siècles. On ignore encore sa nature. La seule façon de le savoir, c'est de continuer à faire d'autres découvertes. Grâce à toi, on vient d'apprendre que les robots pharaos ont un jour menacé la vie sur Terre. Mais le pire a été évité. La civilisation des anciens s'est éteinte, mais la vie... La vie a été sauvée. Il faut le croire. Alors... Qu'a fait Elisabeth Sobeck ? Comment a-t-elle fait pour arrêter les robots et éviter le pire ? Qu'est-ce que le projet Aube 0 ? C'est la grande question. Bon... Es-tu prêt à aller chercher la réponse ? Bien sûr que oui. Alors qu'est-ce que tu fais planter là ? Si t'observes bien Salens, t'as quelques indices intéressants sur lui. Il ressemble au gardien de l'hôtel dans John Wick. Ça, ça j'ai. Alors je sais pas si c'est l'acteur justement de John Wick ou pas, mais il lui ressemble. Est-ce que ça va m'être pour l'histoire ? Je ne suis pas sûr. Il y a John Wick qui va débarquer. Ils ont tué tous les toutous chiens et il va buter tout le monde. Non ? Can you ? Il ressemble aussi à l'acteur qui joue dans le jeu Quantum Break. Ça je connais pas. Ah ok, tu as plein d'indices sous les yeux, c'est la seule chose que tu retiens. C'est une IA en fait Hadès. Je pense que Hadès est vraiment une IA. Ouais. Il est pas ici, on le met à Elisabeth. Forcément. Hadès utilise l'Eclipse pour réanimer les robots Pharao. Si Elisabeth a trouvé comment les arrêter il y a des siècles… Si elle a créé des armes spéciales… Peut-être qu'Hadès craint que je fasse la même chose. Dans les données antique que j'ai récupérées, il a effectivement fait mention de super armes en développement. Peut-être que pour arrêter les robots, la civilisation des anciens a dû s'autodétruire. Si tu as fini de parler, continue d'avancer. Eh, ça je l'avais dit. Oh non, ce n'est que le début. Tu accèdes librement à mon focus et tu es en sécurité pendant que je prends tous les risques. Il me suffirait d'enlever ce truc de ma tête et tu serais aveugle, sourd et muet. Alors arrête de te plaindre et réponds à mes questions. D'accord. Je pense que c'est Inyao aussi lui. Clairement. Tu as dit que tu savais depuis longtemps que les machines de guerre pharao avaient détruit la civilisation des anciens. C'est ce qu'indiquaient mes découvertes. Jusqu'à présent, je ne me doutais pas de la gravité du danger. Qu'ils pouvaient transformer la matière organique en carburant. Ou que le Horus pouvait créer d'autres robots. Comme un creuset à pattes. Mais les robots qu'on a vus, les corrupteurs et les porte-morts, ils ne font pas ce genre de choses. Disons pas encore. Jusque là, ceux qu'on a croisés étaient tous endommagés. En parfait état, qui sait de quoi ils sont capables. Salut, Twinsen. Qui es-tu, Salens ? Et quelles sont tes intentions ? Tu veux vraiment aborder le côté... personnel ? Je suis un voyageur solitaire qui a quitté sa tribu il y a très longtemps. Merci Twinsen de venir pour nous dire qu'il y a des jeux gratos. Et du coup, il vient de quelles tribus selon vous ? Il a les piercings là. J'ai vu qu'il avait les piercings. Et les piercings fluo. À l'intérieur de la peau. J'ai la barbichette en fait, c'est pas une barbichette. C'est un piercing fluo. Je sais comment connecter ses voix entre elles. Comment faire en sorte qu'elles se parlent, qu'elles communiquent. Même sur de grandes distances. Comment tu as appris à faire ça ? Des années d'analyse et d'expérience. En théorie, ce n'est pas très différent de la façon dont tu pirates les machines. Moi, je pirate les focus. Tu peux aussi espionner les focus de l'Eclipse, alors ? En général, disons que le piratage de leur connexion est compliqué. Est-ce qu'il est possible qu'Elisabeth Sobeck soit conviante ? Ah, son ADN quoi. C'est très peu probable, mais pas impossible. Dans les données antiques que j'ai récupérées, il est fait mention de techniques de prolongement de la vie. Des médicaments notamment, un synonyme ancien de remède. Mais certains essayaient encore de trouver le moyen de congeler et dégeler les humains. Congeler et dégeler les humains ? C'est ça, la cryogénisation. Mais il y avait encore des problèmes. Étant donné l'esprit analytique d'Elisabeth, je ne peux pas éliminer l'éventualité qu'elle ait pu se rendre immortelle. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Une perte de temps. Ok. Elisabeth a dit à Tête-Faro qu'elle se dirigeait vers le centre de contrôle robotique pour annoncer Aube 0. Cet endroit existe encore. Ou ses ruines. Les océans l'appellent la Nécropole. Ah mais j'y suis allé moi, la Nécropole ! La Nécropole ? C'est joyeux. Elle se trouve dans les montagnes, à l'Est. Enterrée sous les restes d'un démon de métal. Ou plutôt un BOR-7 Horus, comme on vient de l'apprendre. Je te contacterai quand tu y seras. J'ai hâte. Si jamais on se rencontre, j'espère que tu seras plus aimable. Ah je l'adore. Je l'adore. A l'œil, vraiment. Ce sera bien plus rapide de descendre que de monter, au moins. C'est... Le centre de contrôle robotique. Pour découvrir les secrets d'Aube 0. C'est vraiment en train de devenir un de mes persos préférés de jeu vidéo. Vraiment, je l'adore quoi. Est-ce que tu veux que je t'indique un lieu que tu connais où récupérer une autre batterie ? Est-ce que c'est la grotte dans laquelle on est tombé quand on était petite ? Je l'ai dit du coup. J'ai déjà trouvé celle-là. là j'ai déjà eu trois batteries en fait il y en a une qui avait été qui est indiquée sur la carte dès le début du jeu ils disent voilà il y a une batterie pour qu'on trouve pour qu'on trouve l'endroit où se trouve l'armure de fifou là et derrière j'ai trouvé celle qui était aussi dans la grotte je vais bien pouvoir manger ce soir dépêchons 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 nop c'était la semaine dernière ça genre c'est une fois par semaine quoi genre c'est qu'une fois par semaine genre elle est ouf la necropole bah oui j'y suis à la necropole en plus c'est ma dernière statue de banouk ça ouais non je vais aller ici je vais aller au feu de camp ici et puis je vais aller récupérer les petits trucs j'adore blackie sur son addiction au pêche au thon non mais c'est pas période et là j'attends vendredi pour pouvoir enfin remanger un mondor un mondor ? un mondor ? un mondor genre là ? mais c'est pas la saison du mondor ? c'est pas du tout la saison non t'as été à l'entrée de la necropole t'es pas entré dedans ah oui c'est le truc tout congelé ah yeah i do remember exact c'est le truc c'est le truc où c'était tout congelé ça y est bah si mon cher la saison du mondor commence le 10 septembre cette année mon cher c'est complètement la saison pêche au thon j'ai découvert ça récemment j'ai envoyé une blagounette à blackie l'autre fois et c'était pour... on en a déjà parlé du paradoxe de Fermi le fait que l'univers soit énorme et que même si la probabilité d'apparition de la vie est vachement faible l'univers est tellement grand qu'il est très probable quand même qu'il y ait une intelligence extraterrestre qui aurait pu déjà conquérir l'univers mais qui ne l'a pas encore fait au moins notre galaxie mais qui ne l'a pas encore fait et voilà c'était quand même bizarre donc c'est un paradoxe la probabilité qu'on ait... qu'il ait de la vie ailleurs est quand même assez gigantesque et le fait qu'on en ait jamais vu est quand même très peu probable pourtant on a jamais vu et donc pour résoudre le paradoxe de Fermi et quelqu'un qui mettait en fait c'est peut-être parce que les aliens n'ont pas envie de rencontrer une civilisation qui a inventé les pêchotons voilà ça m'a beaucoup fait marrer pas gentil pour les mangeurs de pêchotons mais c'était drôle j'allais skier au Mont d'Or elle a piqué miettes avant mais depuis que le Mont d'Or est devenu à la mode elle est pris un peu mal grimper et la qualité est un peu baissée je suis tristesse mais le Mont d'Or on skie pas sur le Mont d'Or ça se mange ça se mange le Mont d'Or ça se skie pas c'est aussi une montagne attends tu voudrais attends tu voudrais dire que le nom des fromages c'est en fonction d'un lieu géographique tu voudrais dire que le Pont Lévesque c'est fait à Pont Lévesque que Camembert c'est fait à Camembert que Livaro c'est fait à Livaro que le Saint-Nectaire c'est fait à Saint-Nectaire que le Roquefort Société c'est fait à Roquefort Société ah non merde ah merde non bah non ah loupé ouais je prends tout premier degré ce soir la fatigue bah oui voyons espèce de gros buzard alors on est parti j'ai mon téléphone qui fait des voupvoups depuis tout à l'heure là c'est pas un style je saurai quoi en faire ouais moi aussi attendez j'ai pas récupéré attendez y'a un truc qui me le piratage Epsilon je l'ai pas encore récupéré là et sur la carte j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu le dernier creuset en fait tu regardes la carte sei ? est-ce est-ce ? C'est parti. Là, il y a les autres parts. Là, il y a le jeu qui rame. J'ai envie d'un filet mignon sur Smart Wall. J'ai ni l'un ni l'autre. Eh bien écoute, fais-toi des chips. Fais-toi des chips. Salut les potes. Ah donc c'est Brunante ça. C'est quoi ? Oui. Alors j'ai une floflore. Là-bas. 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 Oh non, il y a encore des gros oiseaux. Ah. Ouais. Je te laisse la vie sauve petit Renardo, tu as de la chance. Pourquoi Silence il veut pas que j'aille à Brunante ? Non. On chier les oiseaux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a d'autre. C'est bon. C'est bon. Oh non, c'est bon. C'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz Il n'est pas content Il n'est pas content parce que je lui ai cassé la gueule Hop Alors qu'il s'est écrasé Voilà Bon je vais pouvoir aller tranquillou Rappelle-toi le leurre de l'hélium Hein ? Hein ? Ah l'hélium Ah oui de Brunante Brunante en fait c'est les Brunante c'est les Les vilains Tous les vilains on les a virés à Brunante C'est C'est les anciens méchants Ah mais j'ai gagné Hein ? Et comment j'ai fait pour gagner autant de Depuis quand j'ai gagné tous ces points là là ? Qu'est-ce que je prends après ? Qu'est-ce que je vais prendre après ? Les trois flèches ? Ça je m'en fous complètement Attaque en sautant de la monture Je sais qu'il y a un succès sur les attaques Mais on le fera à la fin Attaque du dessus Ça pourrait être pas mal Attaque puissante Je prendrais bien l'attaque du dessus en fait Let's go Attaque puissante Il y aurait bien que ton style de jeu Bah ouais mais c'est quand la santé est basse Et ma santé n'est jamais basse Ah vous le savez Ah tiens donc Comme par hasard Bah ma flefleur Y'a des ma flefleur elle est là Trop bien Et genre bientôt hein Et plus que deux fleurs Plus que deux fleurs Un point de vue Et une statuette Banouk Tu te troll tout seul ? Pas du tout Pas du tout en fait J'étais sérieux J'étais super sérieux quoi Sors les règles du chat Tu sais le volume Tu sais je t'imagine avec un bouquin énorme Je t'imagine tu sais Silent avec un tout bouquin Alors La loi numéro La loi numéro 45 Ah non Il est interdit de parler mal du streamer J'ai pas un petit Vous imaginez que c'est un petit marteau ça ? Et condamné à un TO de 600 secondes La personne ayant mal parlé du streamer Je pense à faire le pavillon avant d'aller à la nécropole éco Le pavillon Le pavillon Comment ça le pavillon ? Alors les zones corrompues J'ai vu que j'avais eu le succès Que j'ai fait toutes les zones corrompues Ça j'étais plutôt content Mais le pavillon Qu'est-ce que c'est le pavillon ? Les oreilles ? Ça c'est Théo un streamer ? Pas du tout Enfin aussi vous pouvez me THéo En fait il suffit de cliquer sur la croix Qui est en haut à droite là Vous voyez il y a une petite croix Là tout en haut à droite Hop regardez par là Vous avez vu il y a une croix Vous cliquez dessus Et ça Théo le streamer automatiquement Incroyable Ça je vous donne Ça c'est un tips Un tips comme ça que je vous donne N'hésitez pas Ça marche sur tous les streams en plus Et vous n'avez pas besoin d'être modérateur Ni modératrice T'as pas la quête encore pour obtenir Il faut que tu réussisses au moins 3 états Ah oui c'est vrai il y a ça Ah oui c'est vrai c'est des épreuves de chasse Oui effectivement Oui c'est vrai Bon il y a ça que je dois faire Mais là j'irais bien me faire La petite statuette Banouk là Et puis les petites fleurs de métal Donc Qu'est-ce que je fais Ou alors je redescends là Je redescends Ah oui ça pourrait être pas mal D'avoir un feu dans le coin Parce que là j'ai vraiment rien Ça fait une heure qu'on ne parle pas de Rabia Où est Rabia ? On va Rabia Non 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 Eh bien écoute Rabia J'avais plus de J'avais rien à manger ce soir Et donc Rabia Un petit R comme Rabia Rabia je l'ai mangé R comme Rabia Rabia je l'ai mangé d'ailleurs J'ai encore les poils dans les dents C'est désagréable Je vous déconseille de manger les chats Open the door Eh non mais Rabia Il y a la porte qui est ouverte en fait Vu la chaleur qu'il fait La porte est tout le temps ouverte Donc Rabia sort et rentre quand elle veut Elle n'a pas besoin de demander Donc globalement là Rabia vit sa vie Et vis sa vie je vais la mienne Tout se passe très bien Quoi ? Ah mais merde Y'a des copains à moi ? J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des copains L'ambiance a pas l'air d'être super ouf Dans le coin Je sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai l'impression que l'ambiance Est pas géniale géniale On a vu mieux hein C'est quoi ça comme arme Un crache-feu Aïe J'ai l'impression que tout le monde débarque là Regarde à côté Un de moins J'crois qu'il y'en a un à ma droite là non ? Bon coup Bon coup ouais Ah 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 Quoi ? Bon let's go, finalement pas let's go. Quaaaat ? Wouhou ! When I feel heavy metal, wouhou ! Bon allez, faut que je cours. Salut les gars ! Après je vais où ? Le mec le bourrin. Du coup c'est quand 200 jeux au moins 200 000... Ouais j'en ai parlé en début de stream, je pense que si je m'organise bien... Pas ce week-end mais le week-end d'après je pense que c'est faisable. Ça serait pas mal même d'ailleurs. Plus que faisable... Non mais regardez y'a du... Y'a des points d'interrogation partout ! Je me suis fait griller par tout le monde quoi. Tout le monde m'a vu hein. Moi ce que j'aime bien c'est le... Le côté furtif. Dans ce jeu j'aime bien utiliser le côté furtif, vraiment. T'as la liste des jeux ? Non faudrait que je me... On t'a dit de pas aller à Brunante. Mais j'ai pas à Brunante, Brunante c'est là. Regarde Brunante c'est là. Moi je vais à la statuette Banouk. Puis d'abord je suis Alloy, je fais ce que je veux. C'est pas un mec qui est probablement une IA qui va me dire où je dois aller hein. C'est bon hein. Ça monte ? Merci. Tiens laisse le faire ses propres expériences. J'ai entendu la surprise d'être entouré de questions. Ah oui non mais évidemment que là c'est la dernière zone du jeu. Evidemment qu'il y'a des ennemis un peu plus balèze que dans les autres zones. Dans les autres zones ? Bah tu grimpes à l'oeil ou t'attends le dégel là ? Merci. Donc oui évidemment que... Yoh ! Evidemment que c'est les ennemis un peu plus compliqués dans ce coin là quoi. J'en doutais point. Et puis en plus j'étais un peu ironique en fait parce que... Je cours comme un dé raté. Et je me dis c'est bizarre du donc je me fais aggro. Je me fais aggro en courant super vite comme ça devant les baits. C'est assez évident. Alors vous avez vu y'a mon grand coup qui est là-bas ? Tu l'as vu ? Tu l'as vu ? De quoi ? Mon grand coup. Et je crois que ça va être le dernier truc qu'on va ramasser ça hein. Ah non j'ai encore un point de vue. Un point de vue. Et deux fleurs. Et là je vais vers quoi là ? Là je vais vers une fleur. Merde c'est où ? Tiens y'a un marchand que j'ai pas débloqué ici. Ah oui c'est la fleur... La fleur qui est... La fleur avec les deux dinos là. Ça c'est la fleur avec les deux T-rex. Sa statuette la moins évidente à récupérer parce que l'entrée est super loin de la statuette. Et toi tu trouves la bonne stalagmite directement dans le noir. Soit tu savais, soit je suis dégoûté. T'es dégoûté. T'es dégoûté. Mais en même temps c'est pour toutes les fois où les trucs sont évidents et je les vois pas quoi. Après ça dépend de quel côté t'arrives je pense. Si j'étais arrivé de l'autre côté, oui effectivement c'est un peu galère de voir que c'est de l'autre bord quoi. Mais là c'était en face de moi. Enfin t'as vu y'avait les peintures. Y'avait les peintures qui étaient juste en face de moi donc euh... Enfin ouais c'était évident quoi. Enfin du coup ça m'a paru évident mais euh... Mais effectivement si t'arrives d'en dessous, si t'arrives du sud, effectivement c'est galère. Mais vu que j'arrivais de l'est... Ça a été easy peasy lemon squeezy quoi. Ah c'est là regardez ! Le dernier projo. Ah oui c'est loin. Ah oui c'est beau mais c'est loin hein. Allez allons chercher notre petite fleur. Je crois qu'il faut redescendre. Pourquoi il a fait un twist ? Je suis trop chargée. Pourquoi la dinde ? Pourquoi la dinde elle a fait un twist là ? Twist ? Alors là je suis là. Faut que je contourne la petite montagne. Non mais c'est euh... c'est mignon là euh... Est-ce que vous pensez que le jeu va me re-téléporter à mon dernier point de sauvegarde ou pas ? Est-ce que... Ça résonne en plus c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien fait. Oh il est bien fait le jeu, il est bien fait le jeu. Je l'aime. J'aime bien, j'aime bien longer les parois là. On est pas loin. On est pas loin. Ah c'est juste une étincelle. Non, c'est une étincelle. Pourquoi les étincelles elles sont toujours par douze ? Ah super du coup je me suis pris ma propre flèche dans la gueule. Génie. Ok. 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 Wesh. Ok. 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 Ils ont rien vu, ils ont rien vu, ils sont un peu bigleux, peut-être pas pour longtemps d'ailleurs mais il y a les étincelles qui se sont fait défoncer à 2m2, ils ont rien vu. Est-ce qu'il y a un truc dans le fond là ? Pourquoi ça serait si grand et qu'il y aura rien dans le fond là ? C'est quoi là haut ? Ça fait la petite musique de quand il y a quelque chose mais que le jeu ne veut pas nous le dire. T'as déjà mangé Blacky ? C'est en train, ok. Bah bonne app ouais. Non bah en fait y'a rien, y'a pas l'air d'avoir grand chose en fait. Ah merde c'est con. Ça je peux virer. Ah merde c'est con, y'avait un feu ici. Ouais non mais que je pourrais avoir depuis le bas c'est pas trop grave. Bon bah la dernière. La dernière elle est où ? C'est là. Fleur de métal. Est-ce que je vais y aller en bourrant ou pas ? Parce que là y'a 2 T-rex robots méca là. J'ai les étincelles d'un côté. J'ai du charognard. Barre-toi. Barre-toi ça me fera des vacances. Putain le changement de zone qui fait ramouiller le jeu quoi. Oh très utile. Bah ce qui est bien c'est que ma fleur je vais pouvoir la voir depuis la hauteur. Et puis aller la chercher en courant quoi. Au fait quelle heure dimanche on a pas dit ? C'est vrai on a pas dit. 15h30 avec 28 secondes. Je ne suis pas si précis. Et souvent je suis à la bourre en plus donc euh. Ok donc c'est euh dans le coin. Donc on va grimper. Pour voir où pourrait être. Cette petite fleur. Et elle est là. Ok. Et donc évidemment vous savez ce qu'on va faire. On va être discret. Et on va essayer de pas se faire repérer. Eh. Eh. Pauvre chat. Pauvre chat. J'allais dire pauvre chat mais non pas pauvre chat. C'est un pauvre renardeau. Et donc. Si on aura les objets à collectionner. Tous les mugs. Toutes les fleurs. Et euh. Toutes les statuettes Banouk. Ça c'est cool. Et euh. Et donc il nous reste plus que euh. Un point de vue. Il était où ? Il était là. Hop. Donc là on va. On va le sauvegarder. Il y a un feu qui est pas loin. On va quand même s'en servir. Hop. Et on va vous laisser là YouTube. Allez bisous. Bisous hein. Gros cliffhanger.